Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, mon petit univers de couture et de mode. Je m'appelle Aliénor, et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai cousu cette petite robe en corduroy d'inspiration des années 60. J'adore la taille abaissée et les petites surpiqures. Je me suis inspirée de cette illustration d'un patron que j'ai trouvé sur internet, c'est le Butterit 4590, mais vu que j'avais justement seulement l'image, j'ai dû recréer le patron aussi. Ça m'arrive souvent de recréer des patrons à partir de photos, tout ça, mais vu que ça c'est déjà un patron, c'est vraiment comme si j'avais outrepassé les règlements, je me sens un peu hors la loi. Bref, allons-y! Je vais me servir de cette blouse comme modèle de base, elle est juste assez ample et a la silhouette un peu évasée que je recherche. Je la plie en deux et je vais tracer tout autour du panneau de l'arrière. Pour les emmanchures, je place mes doigts sur la couture pour marquer son emplacement, et je glisse le crayon sous le tissu. J'égalise la courbe par la suite. Je trace une marge d'un centimètre le long de tous les côtés, ce qui donne ceci. Je répète la même chose avec le panneau du devant. Vu que le col est de forme carrée, je me sers de mon perroquet pour tracer un arrondi. Merci à celles qui me l'ont dit à la suite de ma dernière vidéo en passant. Je trace des marges le long de tous les côtés, sauf celui du milieu, qui sera placé le long du pli du tissu. Là, j'ai découpé mes deux morceaux de patron, et je vais ajouter des pinces pour que la robe soit plus ajustée. La blouse que j'ai prise n'a pas de pinces, mais vous pouvez voir que la robe illustrée en a qui vont de la taille au buste, comme ça. Donc je vais vous montrer comment ajouter ces pinces-là à n'importe quel patron. Je place le patron du panneau du devant sur mon mannequin pour déterminer où se trouve le sommet du buste, et j'ai fait un point. Ensuite, j'ai fait trois traits, un qui part du point et qui rejoint le milieu de l'emmanchure à peu près, un autre qui part du point et qui descend tout droit vers le bas du patron, et un dernier entre le point et le milieu du côté, à la hauteur de la taille. Je découpe le long de mes traits comme ceci, de manière à avoir deux points qui font office de charnière. Donc je découpe pas jusqu'au bout à ces deux endroits. Je place mon patron sur un autre morceau de papier, et je fais descendre la partie que je viens de découper, en m'assurant que les lignes ici restent parallèles. Je viens fixer le tout en place avec du ruban adhésif, et je refais la ligne du bas du patron. Voici ce que ça donne une fois le tout redécoupé. Ici, je fais un trou à la pointe de ma pince, pour pouvoir la retracer sur le tissu après. Ensuite, j'ai déterminé la longueur de jupe que je voulais, et j'ai ajouté à cette mesure 1.5 cm pour l'ourlet. Je trace la jupe simplement en prolongeant le panneau du haut, ici c'est le dos. Donc j'étends chacun des côtés de la mesure que je viens de déterminer. Ensuite, j'ajoute une marge d'un centimètre en haut, et je découpe. Pour le devant, même chose cette fois, je vous montre en dessin. Donc vous prolongez chacun des côtés de la mesure que vous avez déterminée. Et comme le haut est un peu évasé, il faut incurver le bas de la jupe. Parce que la jupe du devant est composée de deux panneaux, j'ajoute une marge le long du côté du milieu, en plus de celle du haut, de 1 cm encore une fois. C'est presque tout pour le patron, il manque les parementures. C'est simple, je trace le long du haut du panneau, et je trace une ligne de cette forme-là. Je l'ai faite pour les panneaux du dos, et du devant. Le tissu que j'ai choisi pour ce projet est ce velours côtelé ou corduroy avec ses petits poids adorables. Je l'ai acheté dans le bac à fin de rouleau du magasin de tissu cet été. En m'assurant que les côtes soient verticales, je plie le tissu en deux et je vais disposer mes pièces de patron par-dessus. Je place le panneau du devant le long du pli pour obtenir un seul panneau, et j'épingle pour que le patron reste en place pendant la découpe. Pour le dos, je vais avoir deux panneaux séparés. Donc, je découpe. Pour la jupe, j'ai deux panneaux séparés pour chaque morceau de patron. Et les parementures, ça a été tout un défi de les faire rentrer sur le peu de retaille que j'avais, mais c'est la même logique, un seul morceau pour devant et deux pour derrière. Voici donc toutes mes pièces, je sais pas si vous avez reconnu le tissu des parementures, mais c'est celui de mon blouson réversible. J'ai aussi fait des poches en dessinant et découpant deux rectangles assez grands pour y glisser ma main. Avant de tout assembler, je fais un point zigzag le long de tous les bords brus pour pas qu'ils s'effilochent. Je vais commencer par coudre les pinces, donc je me sers du trou que j'ai fait dans le patron pour marquer l'extrémité, et je marque aussi les bouts de la pince sur le bord du tissu. Ensuite, je trace les lignes avec une règle, puis je fais la même chose de l'autre côté. Je plie de manière à ce que les lignes soient l'une par-dessus l'autre, la pince est pliée endroit contre endroit. Je vais coudre le long de la ligne. Au début, faites un point d'arrêt, donc faites quelques points vers l'arrière pour éviter que les coutures se défassent. Mais à la fin, continuez simplement tout droit et faites un double nœud pour finir la pince. Je vous montre encore de l'autre côté, donc je plie et je couds le long de la ligne. Je repasse les pinces pour qu'elles soient bien à plat. Le pli pointe vers le bas. Ensuite, je prends les deux panneaux du devant de la jupe et je les place endroit contre endroit. Je vais les joindre le long du milieu à 1 cm du bord. J'ouvre la couture en l'aplatissant avec mon fer, puis je fais une petite surpiqure à 3 mm de part et d'autre de la couture que je viens de faire en gardant les marges aplaties et j'aligne le bord de mon pied presseur avec le bord de la marge. Voici ce que ça donne. Je place maintenant les panneaux du devant de la jupe et du devant du haut, endroit contre endroit, et je vais piquer la couture de la taille encore à 1 cm du bord. J'ouvre encore la couture, puis je vais faire les mêmes petites surpiqures que sur la jupe. J'assemble les panneaux du dos séparément parce que je vais mettre une fermeture éclair, donc je place le panneau de la jupe sur le panneau de l'arrière correspondant, endroit contre endroit, et je pique la couture de la taille. Et je fais encore les petites surpiqures. Alors voilà ce que ça donne, on va maintenant assembler ces 3 panneaux. Donc je rabats les panneaux du dos contre celui du devant, endroit contre endroit, en m'assurant que les coutures de la taille soient alignées, et je pique les coutures des côtés. J'ouvre les coutures, mais je ne fais pas de surpiqure. Je vais maintenant préparer le dos de la robe pour placer la fermeture éclair, donc je referme la robe au milieu du dos, encore endroit contre endroit, en m'assurant de bien aligner. Ensuite, je marque la longueur de la fermeture éclair sur la robe, et je vais coudre jusqu'à ce point avec un point régulier, faire un point d'arrêt, et coudre jusqu'en haut avec un point très long, à 1 cm du bord. Donc je fais mon point d'arrêt, et je fixe la longueur du point à la plus longue possible, et je continue à coudre. J'ouvre la couture, puis je viens poser ma fermeture éclair contre l'envers du tissu, en alignant les dents de la fermeture éclair avec la ligne de la couture. Je place des épingles, et je vais coudre tout autour avec un pied à fermeture éclair dont la rainure est conçue pour passer par-dessus les dents de la fermeture. Au bout, je tourne l'ouvrage en gardant l'aiguille dans le tissu, puis je coupe par-dessus la fermeture éclair en actionnant la roulette à la main pour pas casser mon aiguille. Avec mon découseur ou découvite, j'ouvre les points longs pour libérer la glissière de la fermeture éclair. Bon, là j'ai essayé ma robe, et je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup trop large, donc je l'ai mise à l'envers. Et j'ai placé des épingles là où je voulais la rétrécir, donc aux coutures des côtés. J'ai fait ça des deux côtés, mais je vais en montrer qu'un seul. On voit pas grand-chose, mais je marque à la crée la nouvelle couture, et pour la jupe, j'utilise une règle. Je couds ici. C'était un peu frustrant d'avoir à faire ça, c'était comme si tout mon travail pour dessiner le patron avait servi à rien, mais je veux vous montrer que la couture ça marche pas toujours comme on veut, et il y a toujours moyen de réparer les erreurs. Je recoupe à 1cm de la nouvelle couture, puis je repasse pour ouvrir, et je fais de nouveau un point zigzag pour pas que ça se filoche. J'ai aussi dû couper mes parementures pour que leur forme corresponde à celle du haut de la robe, et refaire le point zigzag. J'assemble les côtés des parementures seulement, pas le haut des bretelles, et je couds à 1cm du bord. J'ouvre les coutures. Ensuite, je dispose la parementure endroit contre endroit sur le haut de la robe, j'épingle, et je vais coudre le long de ces lignes en laissant quelques centimètres sur un côté des bretelles que je laisse ouvertes aussi. Vous verrez pourquoi après. Donc je laisse quelques centimètres avant de commencer à coudre. Je viens cranter les courbes pour avoir un résultat propre une fois que tout ça sera retourné, donc je fais des entailles dans les marges sans me rendre jusqu'à la couture. Ensuite, je rabats toutes les marges contre la parementure, et je vais coudre juste ici, tout près de la couture, pour attacher les marges aux parementures. Ça va permettre à la parementure de rester cachée quand la robe sera à l'endroit. Je vais aussi attacher les parementures là où c'est ouvert, à côté de la fermeture éclair. Et je donne un petit coup de fer pour que tout ça soit bien propre. Vous vous souvenez que j'ai laissé les bretelles ouvertes sur un côté. Je vais maintenant les joindre endroit contre endroit, comme si les deux épaisseurs de tissu étaient plates. Je couds ici à 1 cm du bord. Et maintenant, quand je retourne à l'endroit, toutes les coutures sont cachées, il ne me reste plus qu'à replier les bords du tissu le long de l'ouverture, et à refermer l'ouverture avec une couture à la main. Je vais ourler la jupe en pliant le bas deux fois, une fois sur 5 mm, et une autre fois sur 1 cm à peu près. Et je couds juste sur le bord du repli. Il ne reste qu'à ajouter les poches. Je vais commencer par ourler le haut des deux poches en repliant le tissu sur 5 mm et en surpiquant. Ensuite, je replie chacun des autres côtés sur environ 1 cm et je repasse. Ce qui donne ceci. Je place les poches sur la robe et puis je surpique environ 3 mm du pli, en faisant attention de bien les coudre à l'épaisseur du devant de la robe seulement. Et c'est fini. Maintenant, voyons voir de quoi ça a l'air. Alors voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura donné envie de créer vos propres patrons. Je vous dis, quand vous osez, tout est possible. Et sinon, j'espère que je vous aurais appris quelque chose d'utile aujourd'hui. Je vous invite, comme toujours, à partager vos réalisations d'après mes tutos sur Instagram ou sur Facebook, en m'identifiant, arroba sartisananie, pour que je puisse les voir. Et je voulais aussi remercier les personnes qui prennent le temps de me dire que je les aide ou que mes vidéos leur sont utiles. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Gros carin. Et si ça vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un pouce en haut, un commentaire, tout ça. Et puis, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501